Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure nous avons fait la mise en place de la carte et tout fonctionne correctement. Je l'espère également de votre côté également que tout fonctionne correctement également. N'hésitez surtout pas, je vous laisse les ressources chaque fois qu'on finit une section. Donc si vous avez de petits soucis, n'hésitez pas dans les ressources, vous allez trouver, attendez je vous ramène ça ici, vous allez trouver mise en place de la carte, ok ? Voilà, donc ça c'est bon, on va pouvoir continuer maintenant. Alors maintenant, ce qu'on va faire maintenant c'est d'afficher tout simplement les stations, ok ? Les stations et comme je vous l'avais dit, on avait des ressources, ok ? Donc je reviens ici, je vous ai donné des ressources concernant les stations et ça se trouve dans API, alors je ferme tout ça, ok ? Ça se trouve dans API, dans le fichier station.json. Donc ça c'est bon, donc du coup on va récupérer ces données-là. Comme c'est des données au format json, on va pouvoir faire une requête, voilà pour dire voilà, on veut récupérer les données. Donc je vais venir alors au niveau de JS ici. Nous allons créer un fichier, je vais créer ici un dossier qui va s'appeler API. Donc à l'intérieur, on va pouvoir faire nos requêtes. Donc je vais créer ici un fichier qui va s'appeler station, station, star, voilà, station, voilà, .js. Voilà, donc à l'intérieur ici, on fera les requêtes qui seront nécessaires pour manipuler les données. Donc première fonction que nous allons créer, nous allons créer une fonction qui va nous permettre de récupérer les données. Donc je mettrai ici gate stations, gate stations, qui sera, alors pour l'instant ça ne prendra pas de paramètres, et ce sera une fonction asynchrone. Pourquoi ? Parce que les données, c'est, enfin, les données qu'on a ici, tout dépendra de la taille de cette donnée-là, ok ? Le temps de récupération dépendra de la taille de notre donnée. Si les données sont très robustes, voilà, en taille c'est très large par exemple, ben là on va quand même passer un peu de temps pour récupérer correctement tout le fichier en quelque sorte. Donc du coup, cette fonction-là va répondre dans le temps, ok ? Quand on fait appel à cette fonction, on ne peut pas dire, ben on veut la réponse instantanément, non, parce qu'on ne sait pas à quoi regorge notre fichier. Donc je mettrai ici async, ok ? async, pour dire que la fonction sera asynchrone. Et à l'intérieur ici, ben je vais faire une requête, une requête vers le fichier, dont je mettrai tout simplement, allez je mettrai quoi ? Allez je mettrai ici response, égale à await fetch, voilà. Alors ceux qui ont suivi le cours de javascript, normalement vous n'avez pas de problème ici, ok ? On a dit que par défaut, on ne mettra pas, on ne mettra pas quoi ? Ben on ne mettra pas d'option, donc on mettra simplement la requête, ok ? Alors où est-ce qu'on trouve la requête ? Ben si vous voulez, on va définir constante, qui va, qui sera notre requête. Donc la constante, comme nous avons déjà pris l'habitude de définir ici, au niveau de listener, listener ici, de définir, nous avons un objet ici, qui regroupe les informations de notre, enfin au début c'était prévu pour les gestionnaires d'événements, mais là on va un peu plus. Donc on va mettre simplement les constantes, dont on aura besoin. Donc je peux mettre ici, allez je vais mettre les constantes totalement en haut, ok ? Donc après ceci, je mettrai API Station, et je mettrai tout simplement le lien, ok ? Alors l'adresse, il faudra partir déjà de la racine, il faut aller dans API, et puis il faut aller dans stations.json, voilà, ok ? Donc ça c'est bon, donc désormais ici, qu'est-ce qu'on dira ? Ben, on va simplement prendre la constante, donc API, pardon, APP, pardon, point, et puis API Stations, et c'est tout. Donc lorsqu'on va faire cette requête là, ben comme nous avons un wait, là ça dit qu'on va patienter et recevoir la réponse. Nous allons maintenant regarder, est-ce que la réponse est ok ? Donc je mettrai un if, response, point, ok, voilà. Si la réponse est ok, c'est-à-dire si la requête s'est bien passée, on a récupéré des réponses, ben qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là ? Alors là, c'est dans le cas contraire, c'est le cas contraire qu'on a là. Si on est dans le cas contraire, on n'a pas pu récupérer les réponses, ben on va retourner une erreur, donc throw new, erreur, et là, ben on mettra le message d'erreur, ok ? Erreur de récupération, récupération des données, voilà, tout simplement, ok ? Maintenant, si on n'est pas tombé dans ce cas-là, ça veut dire que là, c'est bonne nouvelle, ça dit qu'on a une réponse correcte, donc on va extraire alors les stations, ok ? Que nous avons dans cette réponse. Donc je mettrai alors stations, stations, qui sera égale à, déjà on fera await, station, alors je mettrai la réponse, pardon, response.json, voilà, pour dire que je vais récupérer les données au format json. Et ceci, c'est une promesse, ok ? C'est une promesse, on ne peut pas récupérer les données systématiquement, instantanément, non. Les données vont mettre un peu de temps en fonction de la taille. Donc du coup, on mettra await, pour dire, ben voilà, on va attendre jusqu'à ce que la promesse qui nous a été faite par ceci, par response.json, soit tenue. Donc quand la promesse est tenue, on récupère ici la réponse ici. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ben, on va retourner tout simplement la réponse. Donc je mettrai ici, return, return, station. Alors, attention, ici il y a un T, un T que je n'ai pas mis, voilà, station, station. Maintenant, on retourne les stations. Donc voilà, pour cette méthode de récupération, ok ? On peut ici mettre un petit commentaire, voilà. Donc ça va retourner les stations. Voilà, station. Là, c'est bon. Ça ne prend pas de paramètres, donc pour l'instant, on laisse ainsi. Donc je mettrai ici, fonction, fonction de récupération, récupération des stations. Voilà, tout simplement. Alors, on peut l'essayer, hein, pour essayer ce fichier-là, enfin, pour essayer cette fonction-là, ben, on peut l'essayer, si vous voulez, dans notre fichier main, ok ? Donc, je mettrai ici, après l'initialisation de la carte, ben, je mettrai ici, si vous voulez, récupération. Récupération. Récupération des données. Plutôt des stations, hein, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On mettra tout simplement, gate, station. Alors, station, c'est bien station, voilà. Gate, station. Voilà, station. Et comme cette fonction est asynchrone, ça dit qu'on ne peut pas s'attendre à avoir directement des réponses. Et donc, du coup, on va alors écouter, hein, on va écouter. Et qu'est-ce qu'on va faire ici ? Dès lors qu'on reçoit une réponse, donc je mettrai ici, response. Response. Dès lors qu'on reçoit une réponse, ben, on va afficher la réponse dans la console. Donc, console.log.response. Là, c'est bon. Maintenant, si on détecte une erreur, donc on mettrai ici, catch. Si on détecte une erreur, donc erreur, ben, on attrape l'erreur, hein, et puis, ben, on va simplement afficher l'erreur. Donc, console.log de erreur. Erreur. Voilà. OK. Maintenant, ce fichier-là n'est pas encore connu ici, hein, OK ? Donc, cette fonction n'est pas connue ici. Donc, il faudra le préciser, hein. Il faudra le préciser ici, hein. Donc, avant le main, alors je descends là. Avant le main, ben, je vais préciser, hein. Donc, je mets ça là. Je dirais qu'il faut importer, qu'il faut importer, quoi ? API et puis Station. Alors, ce API Station utilise des variables, ben, qui sont définies ici. Donc là, normalement, tout doit fonctionner correctement, OK ? Voilà. Donc, si je reviens ici au niveau de l'affichage, là, j'ouvre ma console. Et là, qu'est-ce que je vois ? Ben, je vois un tableau contenant 10 856 données, OK ? Je peux l'ouvrir ici, hein. Et là, vous voyez, j'ai pas mal de données, hein. Et là, vous voyez ? Voilà. Voilà. Donc, voilà les informations qui sont contenues dans notre fichier Chisson. Donc, on arrive bien à faire une requête et à récupérer correctement ces données-là. Mais c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Ben, nous, on a besoin des coordonnées de chaque station afin de procéder à leur affichage ici au niveau de notre carte. Et c'est juste ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501